Merci. Nos trois candidats sont en salle. Je vous demande de les applaudir chaleureusement. Merci, chers délégués. Nous passons maintenant au point 7 de l'ordre du jour, à savoir l'annonce des résultats de l'élection. Je souhaiterais annoncer les résultats du premier tour de l'élection du directeur général. Pascal Clivard, Suisse, 40 voix. Jacques Amand, Belgique, 14 voix. Masaiko Metoki, Japon, 102 voix. Merci. Merci. Conformément à l'article 21 du règlement intérieur du congrès, est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les pays membres présents et votants. Il est procédé à autant de scrutins qu'il est nécessaire pour qu'un candidat obtienne cette majorité. Le candidat qui a un tour de scrutin a obtenu le moins de voix est éliminé. Dans ce cas de figure, nous avons un candidat qui a atteint la majorité. Étant donné qu'un candidat a obtenu la majorité des suffrages exprimés par les pays membres présents et votants après le premier tour, nous n'avons pas besoin de deuxième tour de scrutin. Je déclare que Monsieur Masaiko Metoki est élu en tant que nouveau directeur général du bureau international de l'UPU. ... Monsieur le directeur général souhaite prendre la parole. Vous avez la parole. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole. Excellences, Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les ministres, Chers amis, pour commencer, je voudrais profiter de l'occasion tout d'abord pour remercier tous les États membres présents aujourd'hui et ceux qui ont envoyé leur procuration pour permettre à cette procédure démocratique d'être mise en œuvre ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Excellences, je suis passé par cette procédure deux fois et je sais à quel point les élections représentent du stress, beaucoup d'émotions, mais c'est aussi un moyen très démocratique pour élire nos dirigeants. Et donc, encore une fois, l'union postale universelle a montré que les membres de cette union assument leurs obligations pour élire leurs dirigeants de manière transparente et ouverte, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Et encore une fois, je voudrais tous vous remercier de cet exercice remarquable qui a été mené à bien ce matin. Deuxièmement, je voudrais très sincèrement féliciter Son Excellence M. Metocchi, le nouveau directeur général élu de l'Union postale universelle. Et M. Metocchi, je voudrais vous dire félicitations pour ce beau succès, étant donné que vous avez été élu au premier tour, ce qui signifie que les États membres placent leur confiance en vous et dans le Japon pour diriger cette union lors du prochain cycle. Et pour cela, je voudrais féliciter le gouvernement du Japon et aussi, bien entendu, toute la délégation japonaise pour ce remarquable effort qui a été fait pour présenter un candidat très solide. Troisièmement, M. le Président, je voudrais féliciter mon collègue, M. Pascal Clivat, un homme remarquable qui a travaillé avec moi depuis huit ans, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler durant deux cycles à ses côtés. Je voudrais le remercier de son engagement, de son leadership et de tous ses efforts pour se présenter à ce poste très important de directeur général. Donc, merci beaucoup, M. Pascal Clivat. J'y reviendrai. Je voudrais également remercier M. Jack Hammond, notre collègue de la Belgique, qui lui aussi a fait preuve de ses capacités en se présentant comme candidat à ce poste. Et je vous demanderai, mesdames et messieurs, de les applaudir. Encore une fois, je voudrais assurer le nouveau secrétaire général élu que le Bureau international ne ménagera pas ses efforts pour assurer une transition en bonne et due forme le moment venu. Sur ce, M. le Président, je voudrais dire aussi que je voudrais remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire, remercier les dirigeants de la Côte d'Ivoire qui nous ont permis de nous réunir pour ce congrès parmi les plus difficiles, mais également les plus réussis ici à Bidjan, en Côte d'Ivoire. Je savais que vous pouviez le faire. Et je n'ai jamais oublié de rappeler que vous en aviez des capacités. Donc, M. le Président, je voudrais vous demander de transmettre à son excellence, M. le Président, et au premier ministre, que vous nous avez rendu fiers avec l'organisation du premier congrès après celui de l'Égypte sur le sol africain. Et vous avez réussi à organiser ce premier congrès hybride dans toute l'histoire du système des Nations Unies. Donc, nous avons réalisé une véritable première. et donc, franchement, je vous remercie et je voudrais également demander à ce que nous vous applaudissons. Je profite également de l'occasion pour souhaiter au prochain candidat pour le poste de vice-directeur général plein succès lorsque nous allons reprendre cet après-midi. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, M. le Président. Merci, M. le Secrétaire général. Il est maintenant l'heure de la pause. Nous reprendrons nos travaux à 14 heures précises. Merci, mesdames et messieurs. Allons-y au déjeuner, s'il vous plaît. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501